L'Instant Norvégien vous est présenté ce soir par Blandine. Guten prüden. Dans le cadre de notre intention télévisive à faire de la télévision, nous avons... Non mais arrêtez avec vos vannes pourries là, on bosse. Oui non parce que soi-disant ma mère a téléphoné et suite à un défaut de fabrication à ma naissance, si je me gratte le téton j'explose enfin bon. N'importe quoi. Oui donc dans le cadre de... Salut, c'est le 52e numéro de Grand Reporter Mannequin. Alors si vous aimez les grands reportages réalisés par des reporters mannequins, ne zappez pas, c'est tout de suite avant la pub. Claudio Schiffer, salut. Alors toi, tu reviens de Tchétchénie et t'as plein de choses à nous raconter. Ouais, 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 j'étais à Grozny. Ouais. Et là-bas c'est l'enfer parce que la ville est complètement détruite. Ah ouais, je comprends, ouais. Par exemple, dès que t'arrives à l'aéroport, ça craint. Moi par exemple, mes Ray-Bans s'étaient fendues dans ma valoche. Ah merde. Et là-bas, bonjour les ultra-V dans la gueule, tu vois. Parce que les gens là-bas, tu vois, sont malheureux. Mais le soleil reste très présent. D'accord. Et Claudio, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ta première journée en Tchétchénie ? Ah bien sûr, déjà moi quand je suis arrivé, je voulais pas perdre de temps, je suis pas passé par l'hôtel. Ouais. Je suis allé directement sur place. Et là-bas c'était l'horreur. Tous ces gosses, tous ces gosses qui courent partout, j'ai eu beaucoup de difficulté en arrêter un pour lui demander s'il y avait un agnès B en centre-ville. Parce que tu vois, j'avais emmené que 3 chemises Kevin Kline pour 4 semaines. Et tu me croiras jamais, il y avait un agnès B. Oh la chance ! Ouais mais il était détruit. Ah, pas de chance. Alors Claudio, tu nous as rapporté des images terribles de Tchétchénie, on les regarde. Voilà, alors ça tu vois, ça c'est mon pantalon Jean-Paul Gauthier. Ah ouais ? Déchiré. Oula ! Bon, il n'y a pas de traces de sang parce que je m'étais pas coupé. Ouais. Mais c'est dur. Ouais. Ça c'est mes pompes, c'est des smalto, elles sont maculées de bouffe, je crois qu'on voit bien que le cuir ne peut plus respirer. Et ça c'est moi, je suis beau. En effet, t'es assez beau. Alors, qu'est-ce que tu couvres maintenant tout de suite ? Tu pars sur quoi ? Ah bah, je pars là, demain je pars en Centrafrique, je vais couvrir la collection Printemps-Été des Rebelles. D'accord, Claudio, merci. De rien Jean-Charles. Quant à nous, on se retrouve très prochainement et pour les vêtements, méfiez-vous des contrefaçons ! Dis donc, tu ressembles pas tellement à Carl Zero ? Parce que toi, tu crois que tu ressembles à un mannequin mon culé là ? Salut ! Oh là, oh là, attends, Bruno, Bruno, t'es gaffe, tu vas te péter la membreuse. La membreuse, c'est le muscle qui va de là, comme ça, qui passe là et qui va jusqu'à là. Après, tu pourras plus mettre ta jambe à l'angle droit, comme ça. Laisse faire, laisse faire mon gars. Non, mais attention, tiens, 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 c'est bon, je tiens, je tiens, je... Non ! Bruno, attends, Bruno, s'il vous plaît ! Sous-titrage ST' 501